Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence toujours par les annonces économiques. Donc, il y a la BCE, qui n'est pas quelqu'un, c'est la deuxième position sur la BCE, donc ce n'est pas très important, qui est à 14h, c'est là qui traite le marché européen. Par contre, il y a la création d'emplois du site agricole à 14h30. Pour les valeurs technologiques, ça ne va pas trop impacter, mais pour celui-là qui traite de l'SP500, le Dow Jones et tout ça, oui, ça ne vous impacte. Il y a le taux de chômage. Par contre, celui-là, oui. Celui-là, ça va bouger un petit peu le marché américain dans tous les sens, surtout le SP500 et bien sûr, si ça bouge, ça va bouger le reste aussi. Il y a les PMI. Les PMI, cette annonce, elle va être positive. Cette annonce-là, déjà, elle dit que celui-là, elle va être positive parce que j'ai vu plusieurs personnes parler de celui-là, les spécialistes. Et à partir de là, on finit la semaine. Et je viens sur le trading view pour vous montrer le Nasdaq. On va commencer par le Nasdaq. Le Nasdaq, il m'a déçu hier vraiment parce qu'en fait, j'attendais la zone de 12600. Attends, je ne vais projetter plus ça. 12600, c'est celui-là que je voulais vendre. J'ai vendu ce 12600. Après, j'ai encaissé un stop qui s'est amenévé parce qu'il a monté jusqu'à 12800, 2900, ce qui s'était cette dernière zone. Tout à fait normal parce que c'est une belle annonce. Le Nasdaq, il monte plus de 3% et tout. Donc, c'est ça qu'il a fait. Il y a le Nasdaq qui a monté presque 4% et il a clôturé à 1,20. Donc, maintenant, pour le Nasdaq, on est sur notre trade line. Sur notre trade line. Moi, j'ai une position de vente ici que j'ai pris à la vente. En condition normale, je peux vous dire qu'en condition normale, celui-là, c'était bon pour notre travail. Pourquoi? J'ai ma trade line H4, mon canal H4 qui vient tester dessus. J'ai ma ligne hebdomadaire. J'ai ma trade line hebdomadaire. J'ai pris la zone de 12600 qui sont une zone très importante. Donc, normalement, ça, c'est un signal de bail. Mais comme je suis en position de sel ici, donc moi, j'attends mon correction jusqu'à là. C'est ma perspective après le marché. Il va faire tout ce qu'il veut. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, ici, j'ai un Fibonati validé. Peu importe le temps graphique, j'ai un Fibonati validé. Moi, j'attends un minimum de correction pour l'ouverture. Mais là, quand je vois qu'ici, il est fait une zone neutre. Je commence à être neutre. Ici, j'ai une étoile. De matin, sous 11 ans des supports, c'est ça que j'ai mis courant pour le retournement. Mais je garde quand même ma position parce qu'en fait, la conviction, ma conviction, c'est celle-là. Donc, si c'est positionné, c'est sécurisé, je le garde et c'est tout. Le Fibonati validé, c'est le cas sur le 38 ici. Il vient sur les 50 et il vient sur les 61. Et les 61, ça donne 50% de mon canal. Ici, le canal parallèle, ça donne exactement là. À 16 heures, aujourd'hui, on peut être là, oui. Si l'ouverture de marché, il m'est fait cette correction jusqu'à là, je peux vous dire que cette zone-là, entre 12 300 et 12 200, s'il y a un retournement, c'est ma zone de bail pour lundi. Bien évidemment, s'il y a une correction. C'est celle-là, ma zone de bail pour aujourd'hui. Donc, je vais rentrer en bail sous cette zone-là. Je culture ma position celle, je le prends en bail. Mais évidemment, si j'ai un signal de achat à ce niveau-là, je vais baisser un petit peu le temps graphique de 15 minutes que vous pouvez voir. Je vais enlever ça. OK. Quand je viens sur la méthode et ma donne un signal de bail, avec un stop plus haut, et on t'ai profité d'un niveau et des deux niveaux. Vous voyez que le deuxième niveau est un petit peu proche, un petit peu proche à ce point-là. Comme c'est déjà midi 15, je ne crois pas que le marché va venir jusqu'à 16h, sauf s'il y a vraiment une forte correction pour des 1%, qui, eux, il peut arriver à ce niveau-là. Là, on parle d'une correction déjà de 2%. Donc, ce n'est pas trop probable. c'est plus possible qu'il va remonter et après garder cette zone pour le lundi possiblement faire une correction. Je ne crois pas trop à la hausse explosive, comme vraiment de gap, et c'est cette gap-là. OK. Je ne crois pas parce qu'on n'a pas un catalyseur suffisant pour aller à cette zone. En plus, il faut dépasser la zone de 11 900 et de madère. Donc, pour l'instant, vraiment, c'est un peu mitigé. C'est le même cas sur les 38 de Fibonacci. je peux faire une vente jusqu'à là. Pour l'instant, il est 38 et ça fait pousser un peu la moyenne mobile, OK, aplatir et après, un signal de vente. Il y a eu un signal de vente sur le Nasdaq en bain, en bain, en sel, pardon. Puis, ça t'est donné et il y a la fermeture. Ça t'est donné un signal de sel ici pour moi et aujourd'hui, il y a un nouvel signal de sel et là, il corrige. Mais il corrige tranquillement. on va voir l'ouverture si sur l'ouverture on a une belle chandelier négative qui nous fait pousser là-bas, OK, mais je crois que ça va être neutre. Après la Fed, ce n'est pas un catalyseur pour donner la direction du marché, il reste neutre. Je viens sur le Dow Jones. Dow Jones, tendance forte aussi, il n'y a aucun doute sur la tendance. Par contre, on est sur le site gigantesque orange ici, entre toujours 34 400 et le 33 200. Et nous sommes exactement sur notre drapeau. Il ne veut pas casser le drapeau vers la haut. Il ne veut pas sortir vers le bas. Il ne veut rien faire. Donc, c'est notre là. Il n'y a pas de signal de bas, il n'y a pas de signal de vent. Je vous explique pourquoi. Pour l'instant, elle est dans sa OPR de IR. C'est-à-dire que, sous la méthode, je n'ai rien changé. Même si aujourd'hui, il a donné un signal de vent ici, ça fait le premier TP. Mais nous sommes sur notre OPR de IR. Regardez. Ça travaille la zone, donc ça ne casse pas. Si les casse vers le bas, oui, on peut gagner plus bas, mais si les casse vers le haut, non. Je crois que la journée, il va être un petit peu sur ce niveau-là parce qu'on n'a pas un catalyseur pour nous faire pousser. Les moyens mobiles sont plates. Vous voyez, les moyens mobiles sont plates. Plate, que je dis, là, à ce niveau-là. C'est vraiment un enjeu. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un signal de vente pour ceux-là qu'ils ont pris. Donc, hier, c'était la journée pour le scalping. Vraiment, c'était une journée pour le scalping. Mais la ouverture, ici, ça montait un petit peu, signal de bail, signal de vente. Le signal de bail, un peu pas trop top pour le prendre ce signal de bail, pour le signal de vente. Au-dessus de la méthode, avec le nuage négatif, là, oui, vous pouvez le prendre. C'est le trade de la journée. Je crois que c'est là pour le Dow Jones. Le DAX. Le DAX, je viens sur le daily direct parce qu'il n'est pas exactement celui-là qui était prévu pour moi. Hier, j'ai envoyé les vidéos. Je dis qu'il était la zone 61 et il faut attendre juste un signal de vente. Il lui, il a fait. 61 ici, hop, il a monté, descendu, ça fait un signal de vente, il a corrigé. Donc, c'était le trade du jour sur le DAX. Bon, là, sur H4, pas grand-chose à faire. H1 non plus. Je vois si la main, je la retourne, pas encore. C'est le cas, il a donné le trade avant l'ouverture. Hop, je vais tracer l'opère de DAX ici. Voilà. Bon, on bise ça. C'est le cas. C'est le cas. Ça, c'est l'opère du DAX à 9 heures. Vraiment, pile, casser, hop, objectif, ça fait très rapide. Pour celui-là, comme je rentre sur 5 minutes, je crois que c'est le meilleur à rentrer sur ce type de trade-là. Voilà. Exactement, casse de moyenne de 200, OK, sur la zone supérieure, sur les 61, donc là, c'est bon. C'est un bon trade. Avec Abora Sud, je crois que c'était le trade du jour pour le DAX. Vraiment, c'est là, c'était le trade du jour pour le DAX. Perspective, maintenant, ma perspective, c'est qu'il vient de la zone de 15 300 pour avoir un rebond et pourquoi pas, l'objectif, OK, attendez le repli pour rentrer un bail pour aller chercher le 78. Notre objectif majeur, c'est le 78 de Fibo à court terme. Donc, on peut venir juste tester. Je ne crois pas qu'il vient en 50, sinon il va rentrer encore sur cette range, mais il va casser au bas qu'il y a dessus pour après repartir. Les golds. Les golds, il est très intéressant en ce moment parce qu'en fait, on a un canal qui est super bien travaillé. OK ? Je vois qu'il y a des gens qui ont mis le canal ici. Moi, je n'aime pas du tout ce type de configuration parce que ça fait trop court pour le mouvement de gold. Donc, je vais tracer, OK ? La hausse, je projetais vers le bas et c'était parfait. Moi, je vous dis que la zone d'achat c'était de 1900 et voilà. Il y a bien travaillé encore ici. C'était un beau point de bail celui-là. Pareil comme hier pour le point de sel à eau que moi, je l'envoyais. Hier, avant l'ouverture, j'ai dit si je touche le plus haut avec un sénat de vente, c'est bien pour entrer en position. 15 minutes. La méthode, je mets la méthode sur 15 minutes à partir du lundi. C'est à partir du lundi que moi, je l'utilise. Donc, voilà. Donc, ça me donnait entrée de la vente et entrée d'un bail. C'est tout. OK ? Sur la méthode, casse un objectif, OK ? Casse, il me fait 12 objectifs à la hausse, tant mieux. Mais, c'est tout. Pour la semaine, c'est tout. Là, il fait un signal de vente et l'objectif, elle est proche. Mais comme nous avons la trade-là ici, ça, c'est un bon signal de bail par contre. J'enlève la méthode et je passe sur Ishimoku pour que vous pouvez voir. Là, ça me donnait un signal de vente. Tu veux voir, hop, là, ça me donnait un signal d'aisselle. Ça me fait la vente. Vraiment, il y en a un. Je veux grandir pour voir. Là, on somme sur la zone de résistance. C'est ça, je dis, dès qu'il y a un signal de vente, il faut rentrer. Hop, l'objectif est fait. Par contre, si lui, il travaille la zone, il casse la moyenne de 200 vers la hausse, ça va faire un signal de bail venu avec un objectif et pourquoi de ne pas nous sommes déjà sur la trade-line ici en forme de support. Donc, un signal de bail ici, c'est projeté à 3036 et pourquoi pas en retour à 1960 par contre. 19, ouais, 19,20, OK, si on casse la moyenne de 200, à 19,36 et 1960 comme l'objectif, c'est pour les golds. Si il va travailler ce canal comme c'est prévu. On a un bel canal à travailler, il faut le profiter de ce type de mouvement-là vraiment pour le faire. Par contre, c'est le cas ici, OK, le 1900, c'est vraiment pour venir le plus bas à 18, à 18, à 18, bon. Perspective, si vous faites une bonne semaine, OK, je vous conseille de rester en écart, ne rentrez pas en trade, comme ça, votre bénéfice de la semaine, vous ne mettez pas en risque. La semaine prochaine, vous pouvez continuer votre trade. Si vous n'avez pas fait votre semaine, il faut bien choisir le moment des annonces ou après les annonces pour vous montrer bien positionner. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se voit lundi pour de nouvelles trades, pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao. Bon week-end.